Chaque 21 septembre, le monde célèbre la Journée internationale de la paix. Comme on renforçait les liens et les idéologies entre les citoyens, les Ivoiriens nous ont donné leurs impressions. En sénant à la Journée mondiale de la paix, j'aimerais dire à tous les Ivoiriens de cultiver la paix. C'est vrai qu'on a eu des moments de guerre. Il y a certaines personnes qui ont digéré. Mais pour que le pays avance, pour le développement, il faudrait que chacun d'entre nous essaie de me faire violent sur nous-mêmes pour pouvoir cultiver la paix. La paix autour de toi, la paix avec ton voisin, dans ton service. Je pense qu'ensemble, on va y arriver. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas longtemps. Sans la paix, rien ne peut marcher. Mais je pense qu'avec la paix, on ira de l'avant. Et comme le président l'a dit, un pays émergent, pour que le pays soit émergent, il faut d'abord cultiver la paix. Il faut que la paix soit le centre de tout ce qu'on fait. Bon, il est important aussi d'avoir la paix. Parce que sans la paix, il ne peut pas vivre. Sans la paix, il ne peut pas vraiment rester ensemble. Donc il est important vraiment de cultiver la paix les uns avec les autres. Et comme l'exprudent a si bien dit, feu ou feu boire, il dit que la paix n'est pas un vain mot, mais la paix c'est un comportement. Voilà, parce que comme Oufou l'a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc si le comportement suit, je pense que déjà, ce n'est pas mauvais de la célébrer. Concernant mon avis, je pense bien que c'est déjà une bonne chose. Et que si tout le monde vraiment se donnait main à main, la main dans la main du moins, pour pouvoir faire de cette paix la nul réalité, ce serait mieux pour le monde entier en fait. Voilà. D'abord, un, se pardonner déjà. Savoir pardonner à son prochain, c'est déjà bon. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de dire pardon à quelqu'un. Or, déjà dire pardon à quelqu'un, déjà ça l'apaise. Et quand quelqu'un est déjà apaisé, je ne pense pas qu'il y ait des idées de faire palabre ou un truc comme ça. Or, c'est quand on fait palabre qu'on parle de guerre. Et après, guerre, il faut la paix. Donc s'il n'y a pas de palabre, il n'y aura pas de guerre. Donc la paix va tranquillement se réaliser, à mon avis en fait. Voilà. Je dirais que vraiment la paix est quelque chose de très, 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 très bonne. Il faudrait vraiment aujourd'hui... Oh, notre monde fait face à différents mots. Il faut vraiment, vraiment qu'on s'adonne à la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien. Sans la paix, nous ne sachons pas où aller. Voilà. Donc je dirais que vraiment la paix est vraiment quelque chose de très intéressant. Et que vraiment, on doit prendre cela afin de conscientiser notre monde. Pendant cette journée, on rappelle aux personnes, on rappelle au monde entier que la paix est quelque chose de très important. Et que nous devons cultiver la paix. Parce que durant cette journée, je crois qu'il y a des ONG qui s'engagent à promouvoir la paix. Voilà. Parce que, surtout en Afrique, nous avons vu des crises qui ont blessé des familles, qui ont laissé des familles vraiment avec des blessures internes à cause des différentes crises qui se sont passées. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. Voilà. Donc cette journée vient encore rappeler à tous les citoyens ivoiriens. Peu importe là où ils sont, ce qu'ils ont vécu pendant les différentes guerres qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'ils devront cultiver, c'est la paix et non la haine.